Dominique, c'est à toi. Très bien, bonjour à tous, merci d'être venus, je vais pouvoir commencer. 30 minutes, ça va être extrêmement court, j'ai beaucoup de choses à vous dire. A la base, je viens ici, contrairement aux trois personnes juristes qui sont présentes, pour essayer de faire sentir une partie technique, essayer de faire comprendre un petit peu ce qu'on entend derrière l'affaire Telegram et sur la partie cryptologie qu'il y a derrière. Donc, si tout se passe bien, dans une vingtaine de minutes, j'espère que la majorité d'entre vous pourra essayer d'avoir des éléments de base pour mener sa propre réflexion et pour pouvoir avancer sur le fond de l'affaire. Donc, je ne vais absolument pas parler de quelqu'un qui est en assignation en résidence ou autre, celle-là ne me regarde absolument pas. Très rapidement, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, je n'ai accès à aucun dossier privé. Donc, tout ce que je dis ici, ça vient d'informations publiques accessibles partout. D'accord ? Donc, il n'est pas question de dire, il y a quelque chose qui vient d'ailleurs. Non, on est vraiment sur ce qu'il y a de plus public. Ceci étant dit, désolé pour mes amis juristes, mais pour avancer, j'ai besoin de faire un tout, tout petit peu de droit et de poser une toute, toute petite base de droit. Quand on parle de l'affaire Télégramme, on parle essentiellement, non pas de liberté d'expression, mais davantage de confidentialité des échanges dans le privé. D'accord ? Donc, le secret des correspondances, pour faire simple, c'est quelque chose qui appartient au droit de la vie privée. D'accord ? Le droit à la vie privée est un droit fondamental, reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme de la CEDH. Donc, on n'est pas en train ici de se dire que peut-être ça fait partie du droit, ça ne fait pas partie du droit. Non, c'est quelque chose qui est acté, ce n'est pas quelque chose sur lequel, à l'heure actuelle, en tout cas pour tout ce qui va se développer par la suite, fait débat. C'est vraiment la base de la réflexion que je pose ici. Quand on dit droits fondamentaux, en fait, on a le droit de ne pas exercer un droit fondamental. Vous avez une liberté d'expression, vous avez le droit de dire je ne veux pas parler en fait. Vous n'exercez pas ce droit. Par contre, ce que vous n'avez pas la possibilité de faire, c'est de renoncer à la protection de ce droit. Dans les droits fondamentaux, on assure en démocratie, typiquement, qu'on va vous protéger contre des actes de torture. Vous ne pouvez pas vous dire bonjour, je refuse qu'on me protège contre les actes de torture. Ce n'est pas quelque chose qui est permis. Je balaye ça très rapidement et très vite. Je ne suis pas juriste et il y a trois personnes juristes qui pourront peut-être détailler ça un peu mieux que moi. Si je dis tout ça, c'est un contexte parce que c'est mon point de départ pour l'analyse qui suit. Voilà, voilà, ça c'est bon. Premier point fait. Deuxième point, ça va très vite. La cryptologie. La cryptologie, c'est la science des secrets. Très bien, merci Wikipédia. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on entend par là ? La cryptologie, c'est une science qui date de bien avant l'informatique. D'accord ? On parle de cryptologie, on peut remonter à la romantique si on veut. Donc, on n'est vraiment pas dans les nouvelles technologies de l'information. On est sur une science qui est affiliée aux mathématiques et dont le but est d'étudier la façon dont deux personnes peuvent s'échanger un message de façon secrète. Quand on dit de façon secrète, c'est-à-dire qu'il n'y a que ces deux personnes qui peuvent accéder au contenu du message, qu'on s'assure que ce message n'a pas été modifié par entière et qu'on s'assure que ce message soit disponible quand on souhaite y accéder. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose de lié à l'informatique. Si vous retenez une seule chose, c'est celle-là. Initialement, la cryptologie, c'était un art militaire. D'accord ? Donc, on n'est pas du tout encore à l'époque des ordinateurs. C'est quelque chose qui est utilisé par l'armée, etc. Et donc, toutes les bases de cette science remontent sur un usage militaire. Elles remontent sur un usage où, encore une fois, j'insiste, l'informatique n'existait pas. Le monde a évolué et continue à évoluer tel qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, la cryptologie, c'est une technologie qui est utilisée dans absolument tous les détails de votre vie en tâche de fond. Vous ne la voyez pas, mais elle assure votre sécurité dans tous les pans de votre vie actuelle. Vous avez une voiture avec une commande électronique pour ouvrir la porte. Vous avez de la cryptologie derrière. Vous achetez votre panier sur Internet. Évidemment, il y a de la cryptologie derrière. Vous avez un passeport biométrique. Il y a de la cryptologie derrière. Donc, on est vraiment sur une technologie qui est ancrée dans tous les usages de notre vie actuelle, qu'on le veuille ou non. C'est transparent. On ne le voit pas. Mais c'est une technologie. Et j'insiste dessus parce qu'une technologie, alors certains me crieront dessus, ici je vais vulgariser en disant qu'elle est neutre. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas le bien ou le mal. Il y a des gens qui emploient cette technologie pour du bien, pour du mal, suivant des référentiels si vous le souhaitez. Mais elle est et elle reste neutre. Ceci étant dit, et je réinsiste une dernière fois là-dessus, quand je dis que la cryptologie tend absolument tous les mécanismes de sécurité de votre vie actuelle, ça va sur des choses extrêmement anodines. Ça va effectivement sur le secret de la correspondance. Mais vous envoyez un e-mail à votre médecin. En fait, si le fait que ce soit votre médecin qui le reçoit, qui le lit, ce qui a une confidentialité derrière, c'est grâce à la cryptologie. A l'heure actuelle, de ce que j'en sais, je ne vais pas parler au nom de l'état de l'art, je ne me permettrai pas, mais de ce que j'en sais, c'est la seule technologie qui nous assure ce niveau de sécurité. On n'a pas autre chose, on n'a pas une alternative qui nous permettrait de dire, tiens, on va arrêter de faire de la cryptologie, on va faire du XYZ et on va avoir exactement ces mêmes qualités de sécurité de l'information. A l'heure actuelle, on n'a pas ça. Ceci étant dit, je suis là pour parler de Telegram, ça fait déjà 6 minutes que je vous parle, il y a peut-être temps de venir sur le sujet. Telegram, c'est une société commerciale qui est basée, d'après la page Wikipédia, à Dubaï. Qui dit société commerciale dit société qui cherche à dégager in fine un profit. Ce n'est pas sale, ce n'est pas un mot, voilà, c'est un fait. C'est le but d'une société commerciale, c'est de pouvoir dégager du profit. Pour dégager du profit, Fabrice nous l'a dit en entrée, tant que maintenant, il n'y a pas de modèle économique clair là-dessus. Par contre, ce qu'on peut constater sur Telegram, c'est que quand vous prenez cette application, elle ne suit pas les bonnes pratiques d'échange de messages qu'on peut avoir sur d'autres applications du marché. Alors, on peut se dire, ils sont peut-être mauvais techniquement, ils ne sont peut-être pas mauvais techniquement. Ça, c'est un choix, je vous laisserai l'apprécier. Par contre, ce qu'on constate, c'est que par défaut, Telegram se permet d'avoir une copie de tous les messages qui sont échangés à travers ses 1 milliard d'utilisateurs sur sa plateforme, chez lui. Qu'est-ce qu'il en fait ? Il nous promet qu'il n'en fait rien de mal. C'est très bien. Si vous croyez Telegram, tant mieux. Si vous ne le croyez pas, tant pis. Peu importe, on n'a pas accès à une société privée, on ne sait pas ce qu'il y en a fait derrière. Ce qu'on sait, par contre, c'est que par défaut, une conversation Telegram n'est pas privée. Elle n'appartient pas uniquement à son émetteur et à son récepteur. Telegram a accès à cette information. Pour faire ça, on peut se dire que oui, mais Telegram permet de faire des conversations dites secrètes. Et effectivement, si vous arrivez à naviguer dans l'application, c'est peut-être moi qui me fais vieux, mais si vous arrivez à trouver les bonnes options pour démarrer une conversation secrète via Telegram, si la personne avec qui vous voulez démarrer cette conversation secrète est elle aussi connectée au même moment, alors vous pouvez établir un canal secret et vous assurer qu'effectivement, vous aurez une connexion sécurisée. Sans ça, toutes les autres fonctionnalités de Telegram ne sont pas privées. Elles ne vous appartiennent pas à vous et à votre destinataire. C'est extrêmement important. Ce point est totalement différent des autres applications en la matière. Si vous prenez WhatsApp, si vous prenez Signal, ce n'est pas le cas. Signal par défaut ou WhatsApp par défaut, vous démarrez une conversation avec quelqu'un, vous allez avoir une conversation dite chiffrée de bout en bout par défaut. Vous n'allez pas aller chercher une obscure fonctionnalité dans une application ou autre. Non, c'est comme ça et il n'y a pas de problème. Donc c'est techniquement faisable. Techniquement, une application de messagerie peut vous permettre de dire « Moi, quand tu lances une conversation, elle est chiffrée de bout en bout, je n'y ai pas accès, je ne sais pas les informations qui passent, qui transitent. » Telegram ne le fait pas. Volontairement, involontairement, chacun se fait son idée là-dessus, je ne suis pas là pour juger. Par contre, on constate que Telegram ne le fait pas. Et donc que Telegram, qui est une société commerciale, qui doit chercher un business plan rentable, a accès à ces informations. Bon tact. Je vous parle de chiffrement de bout en bout. Alors, un tout petit point technique, mais je vais vraiment essayer de ne pas trop rentrer dans les détails, parce que vous n'êtes pas là pour ça. Mais chiffrement de bout en bout, vous l'avez entendu, même dans les articles du Monde, dans des articles au grand public, un petit peu partout. Le chiffrement, c'est cette capacité où on va prendre un message intelligible, on va faire quelque chose avec, on s'en moque, des mathématiques, tout ce que vous voulez. On sait juste que c'est mathématiquement correct et le message va devenir inutilisable, indéchiffrable pour la personne qui n'a pas la clé de déchiffrement ou qui n'a pas le secret pour pouvoir relire le message correct. Ça, c'est ce qu'on appelle le chiffrement. Quand on dit qu'il est de bout en bout, c'est parce que depuis le départ, je vous parle de l'émetteur, de Telegram et du récepteur. Quand un message est chiffré de bout en bout, il n'y a que l'émetteur et le récepteur qui ont accès à cette information chiffrée. Si maintenant, Telegram chiffre le message, et il s'en vante, non, nous chiffrons nos messages, en fait, Telegram se met en homme du milieu, entre guillemets. C'est-à-dire que vous chiffrez le message, vous, en tant qu'émetteur, avec Telegram, et Telegram va le déchiffrer, l'accéder, il peut lire le message, le rechiffrer, le renvoyer au destinataire. Donc, on peut se dire, effectivement, c'est sécurisé, effectivement, c'est chiffré, mais ce n'est pas chiffré de bout en bout. La différence, c'est qu'avant, vous aviez Alice et Bob, maintenant, vous avez Alice, Charlie et Bob. Vous avez une troisième personne qui a accès à vos conversations. Est-ce que vous faites confiance de la même façon à Telegram qu'au destinataire du message initial ? Encore une fois, c'est vous que ça regarde, mais pour moi, techniquement, il est important que vous compreniez qu'il y a une troisième personne. Ce que vous en faites, ça ne regarde que vous, mais il y a une troisième personne. Bon, maintenant, on parle de chiffrement. On se dit que la police aimerait bien pouvoir accéder à des informations. C'est très bien, c'est juste. Nos amis juristes vont en parler bien mieux que moi. Il est tout à fait normal qu'une société se plie au droit national dans le pays dans lequel elle exerce son activité. Il n'y a personne, aucun technicien qui remettra ça en cause, du moins, je l'espère. Par contre, ce qu'il faut bien arriver à comprendre, c'est comment est-ce qu'on fait pour donner accès à ces informations ? C'est-à-dire qu'on parle de mathématiques. Je vous dis, on n'est pas sur une partie informatique. Elle m'intéresse assez peu, au final, dans ce que j'aimerais bien développer pour vous aujourd'hui. Si on se dit qu'effectivement, la police, via un contrôle externe par un juge, souhaite avoir accès à une information, il y a tout un processus qui a été voté démocratiquement avec des garde-fous, avec toute une série de choses législatives qui est mises en place pour y arriver. Très bien. Si on veut rendre ça obligatoire à Telegram et, pourquoi pas, à toutes les autres plateformes d'échange de messages, il faut bien comprendre que cette porte qu'on va mettre en place, avec les meilleures intentions du monde, encore une fois, je ne doute pas que, je pars du principe que tout le monde, il est beau, que tout le monde, il est gentil, et que personne ne veut nuire à personne dans cette histoire. On est vraiment dans le sens où on va aider la justice à faire son travail et tout roule parfaitement. Même dans ce cadre-là, la porte, elle existe. Elle est diffusée à tout le monde. Toutes les personnes qui ont Telegram auront cette porte permettant à « Bonjour, police nationale, gendarmerie, plus un juge, on veut avoir accès à vos informations, on y a accès ». Très bien. Mais qu'est-ce qui nous garantit qu'il n'y a que la gendarmerie avec un juge qui va avoir accès à cette porte ? Techniquement parlant, si la porte, elle est là et que quelqu'un peut l'emprunter, quelqu'un d'autre pourrait essayer de l'emprunter. Est-ce qu'il y arriverait ? Est-ce qu'il n'y arrivera pas ? J'en sais rien, mais c'est un risque dont il faut tenir contre. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que oui, on rajoute une porte qui pourrait permettre à n'importe qui d'assermenter, d'avoir accès à cette information. Est-ce que les méchants chinois du FBI ou peu importe ne vont pas utiliser cette même porte pour avoir accès à cette information ? C'est important. Petite parenthèse, dans l'actualité assez récente, j'ai vu passer un papier assez récemment où une agence américaine nous dit chez nous, nous avons ce type de porte sur des IoT, donc sur du matériel assez spécifique. Et nous constatons qu'avant, on essayait d'attaquer directement ce matériel. Depuis qu'on a mis cette porte en place, ce n'est plus le matériel qu'on essaie d'attaquer. C'est directement nous parce qu'on a accès à tout ce matériel. Ça veut dire qu'on augmente le risque. Si on met une porte pour quelqu'un, d'autres vont vouloir en profiter. On va augmenter le risque de façon proportionnelle sur ce point un petit peu technique. Maintenant, là, c'est de la technique. Je suis désolé, je vous ai un petit peu embrouillé. En plus, c'est le matin, lundi matin. On est bien d'accord que voilà. Il y a un autre point. Si demain, on a accès aux informations de tout le monde par la justice, que c'est bien sécurisé, tout va bien encore une fois pour le mieux dans le meilleur des mondes. À votre avis, les personnes qui utilisent Telegram à des fins malveillantes ou une autre application, est-ce qu'elles vont rester dessus ? Ou est-ce qu'elles vont juste aller voir ailleurs ? Alors, on peut se dire qu'il y en a quelques-uns qui ont deux neurones ennemis qui se battent en duel et qui vont rester parce que voilà. Mais l'extrême majorité va sans doute essayer de passer par une autre façon de faire. C'est toujours pareil. On a une technologie, on met une contre-mesure en place. C'est un jeu de chat et de souris. On va essayer de passer par ailleurs. Donc, si on mettait en place un système qu'on va appeler porte-dérobée parce que voilà, c'est le mot technique qui va bien. Non seulement, on accèderait aux informations de tout un tas de personnes qui n'ont absolument rien demandé, dans le but de pouvoir aider la justice à faire son travail. Mais ce but serait un petit peu dévoué puisque les celles personnes pour lesquelles on aimerait vraiment avoir accès à ces informations vont juste essayer d'aller voir ailleurs. Donc, est-ce que le risque-coût, l'analyse-coût-bénéfice est vraiment intéressante, importante ? C'est personnellement une question que j'aimerais bien soulever ou en tout cas que vous ayez en tête sur ce genre de sujet. Une petite phrase que j'aime beaucoup, qui reboucle un petit peu avec le début. Souvent, on se dit oui, mais Dominique, tu ne comprends pas. Moi, je n'ai rien à cacher. Vous l'avez tous entendue cette phrase. On va couper court tout de suite. Vous avez tous et toutes ici quelque chose à cacher. On appelle ça son intimité, en fait. C'est la définition même de l'intimité. Donc, si vous entendez cette phrase, s'il vous plaît, gardez un petit peu d'esprit critique. On a tous quelque chose à cacher. Techniquement parlant, la seule façon de pouvoir donner accès au message d'un milliard de personnes à des personnes spécifiques, c'est de créer une porte. Cette porte, nous ne sommes techniquement pas certains de pouvoir la sécuriser comme il faut. On a des exemples qui nous démontrent qu'on essaye de l'attaquer. Ça se fait, ça se passe. Bon, je me suis un petit peu éloigné de Telegram sur cette partie-là. Mais ce que j'essaie vraiment de faire comprendre et s'il fallait garder quelque chose là-dessus, c'est que la cryptologie, on n'est pas en train de parler d'informatique, de nouvelles technologies, de trucs ultra compliqués. La cryptologie, elle existe depuis très longtemps. Ses bases, elles sont là depuis très longtemps. Telegram les a mises en œuvre dans une application informatique d'une façon, somme toute douteuse. On peut dire qu'ils sont incompétents ou peut-être malveillants ou sans doute quelque part entre les deux. Mais en tout cas, ils sont en dehors des standards de la façon de sécuriser l'échange de messages. Ça, c'est un point important à garder. Le deuxième point important, c'est que si M. Pavel Dureuve a pu collaborer, donner des informations, etc., c'est qu'il avait accès à ces informations. Qu'est-ce qu'il en fait ? Nous ne le savons pas, mais il y avait forcément accès. Si vous n'y avez pas accès, vous ne pouvez pas les donner, par définition. Gardez à l'esprit que la cryptologie, c'est un outil. On l'utilise. Si demain, on vous dit qu'on doit affaiblir la cryptologie pour aider à combattre le terrorisme, pour aider à combattre des nobles causes et qu'il faut combattre, on est vraiment d'accord là-dessus. Je ne remets pas du tout ça en cause. On va aussi affaiblir toute une série d'actions quotidiennes que nous faisons au jour le jour. On va baisser la sécurité de tout ce qui va être utilisé de la cryptologie, de près ou de loin. C'est un petit peu grossi comme trait. Il y a des puristes qui pourront me taper en disant ça, mais c'est le message que je veux faire passer ici, qui est important à vulgariser. Enfin, l'idée principale, c'est de toujours conserver. C'est de se dire que même si on venait à se dire que notre vie privée n'est peut-être pas si importante que ça, que peut-être on peut négocier avec ce droit fondamental. Pour rappel, les droits fondamentaux, c'est au socle de nos démocraties. C'est grâce à ça. C'est parce que nos droits fondamentaux sont là qu'on les fait respecter et qu'on se bat pour qu'on conserve un socle démocratique. Il n'y a bien évidemment pas que ça. Il y a aussi des devoirs qui vont avec. Mais on a des gardes fous. Si même on veut s'attaquer à tout ça, même si on se dit qu'il faut travailler ça, ça doit se faire avec du grand public. Ça doit se vulgariser. Ça ne doit pas être une bataille de techniciens ou d'informaticiens ou de mathématiciens. C'est un débat public. Dernier petit point, et après je m'arrêterai. Concernant Pavel Durov, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ça appartient à un juge d'instruction, enfin à un procureur et à la justice de régler tout ça. Bien sûr qu'il y a des activités tout à fait illégales, immorales et scandaleuses sur Telegram, comme sur toutes les autres plateformes. Mais il y a aussi des choses bien qui se font sur Telegram. On a aussi sur Telegram des lanceurs d'alerte. On a des gens qui font de la dissidence dans des pays où ça peut être bien, au vu de nos valeurs, de faire cette dissidence. C'est une technologie. La cryptologie est une technologie. Condamné, Pavel Durov, s'il doit être condamné, publiquement, pas publiquement, la justice, très bien. Mais la cryptologie n'y touche pas. Elle sert à nos vies tous les jours. Et ne l'affaiblissez pas au nom de quelque chose de plus grand. Merci. Vous avez des questions ? Avant de prendre des questions, je vais juste faire une petite mise en contexte. Ces portes dérobées dont tu parles font l'objet d'un texte parlementaire au niveau du Parlement européen qui s'appelle le Tchad. Contrôle, qui a été rejeté, mais qui revient à la charge et qui tente d'imposer à toutes les plateformes de communication qu'on connaît, les messageries chiffrées qu'on connaît aujourd'hui, une porte dérobée pour les autorités européennes. Et je ne saurais trop insister, je vais mettre ma cascade de spécialiste de la cyber, sur le fait que le nombre d'anecdotes, depuis 20 ans au moins, de portes dérobées qui ont été instrumentalisées par l'ennemi, on parlait de la dernière en date, les Chinois qui ont gentiment espionné les Etats-Unis depuis des années, en utilisant une porte dérobée qui avait été mise en place par la NSA. Mais des anecdotes comme ça, on en compte par dizaines. Ce n'est pas systématiquement le cas parce qu'on ne connaît pas toutes les portes dérobées, mais c'est très très souvent le cas. Donc c'est prendre un risque considérable. Et puis, c'est prendre un risque de changement radical dans le rapport entre les citoyens et l'autorité, de façon générale. À partir du moment où vous vivez dans un univers panoptique et que vous en êtes conscient, votre rapport à l'autorité va changer. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux d'un point de vue démocratique. Ça délégitimise une autorité politique et ça change radicalement le rapport entre le citoyen et l'autorité politique. Ou l'autorité judiciaire, peu importe. L'autorité en général. C'est une décision lourde de conséquences qu'on a déjà prise dans l'espace public à travers la vidéosurveillance biométrique. Mais c'est une décision qui va profondément affecter l'avenir de la relation entre les citoyens et les gouvernants. Oui, juste une petite précision. Vous avez bien compris qu'il n'était pas question de revenir ici ni d'interférer avec la procédure judiciaire en cours, mais simplement de parler de la technique autour de Télégramme et de cette affaire qui nous en donne l'occasion. Je voulais à ce moment précis vous dire que j'avais invité une structure, une organisation américano-émirienne, saoudienne qui s'appelle Etidal et qui manifestement a un passe-partout sur toutes les plateformes et notamment un contrat avec Télégramme. Au dernier trimestre 2024, Etidal a supprimé plus de 18 millions de messages sur Télégramme et fermé 600 chaînes. J'avais proposé à cette structure de venir expliquer ce qu'ils avaient fait il y a quelques années, leur fonctionnement. Ils n'ont pas pu venir et j'en suis absolument navrée. Mais pour vous dire que les portes sont déjà ouvertes et qu'elles sont largement utilisées. Je propose que Dominique, tu voulais peut-être rebondir sur le chat de contrôle, préciser quelques éléments. Et puis on pourra prendre des questions de la salle si vous le désirez. Pardon, excusez-moi pour le micro. Fabien, à moi, c'est Alain, dans sa poche comment et heureusement pour lui. J'ai vraiment essayé d'être factuel et de vous amener des choses sans orienter. Mais un dernier petit point. En Europe, en Union européenne, on assimile la donnée à la personne. D'accord ? C'est-à-dire que si on fait du mal à vos données, très grossièrement, c'est comme si on vous faisait du mal à vous. Quand on vous dit que des personnes peuvent supprimer des messages, que des personnes ont accès à vos messages, ils ont accès à vos données, à des parties de vous, à un film si vous voulez, mais à des parties de vous. C'est pour ça que c'est fondamental et que c'est important. Chat de contrôle est effectivement ce dont je parlais en sous-texte. Je profitais de Telegram de la partie crypto pour sous-tendre le texte chat de contrôle. Très, très rapidement, et je vous l'ai dit au début, secret des correspondances, droit de la vie privée. Droits de la vie privée, droits fondamentaux. Droits fondamentaux, CEDH. Je lis parce que je ne veux pas me planter dans les termes, parce qu'il y a trois juristes qui passent juste après. Je ne voudrais pas... Et donc, en fait, si on s'attaque à ce droit fondamental, on s'attaque à un socle de vie privée. C'est important. Ça peut se faire. On peut changer. On nous l'a dit, la Suisse a des constitutions qui sont assez vivantes. On peut le faire, mais ça doit se faire de façon publique. Il faut faire parvenir les informations. Il faut que tout le monde puisse échanger. C'est super important, parce que c'est vos données. Si vous n'en prenez pas soin, qui le fera ? Peut-être Telegram, mais personnellement, je ne parlerai pas là-dessus. Voilà, c'est tout pour moi. Théophan Hartmann, je suis journaliste sur Active. J'ai une première question sur le fait que vous disiez que Pavel Durov venait en villégéture en France avec son amoureuse. Mais il savait. Tout le monde sait qu'il savait qu'il était sous enquête en France. Donc il savait qu'en se rendant en France, il allait être arrêté. Il allait avoir des inquiétudes vis-à-vis de la justice. Ensuite, une des deuxièmes choses, c'est qu'il savait aussi que, vis-à-vis des lois européennes du DSA, pour ne pas le nommer, il y a aussi des grandes questions qui se posaient, notamment le fait qu'avec 45 millions d'utilisateurs actifs en Europe, normalement, Telegram est obligé de se conformer à un très grand nombre d'obligations, qui ne sont pas des obligations en termes de criminalité, mais qui sont des obligations au niveau des plateformes. Là aussi, Telegram ne répondait pas, ou répondait qu'ils avaient un nombre d'utilisateurs qui n'arrêtaient pas d'augmenter, mais pas le bon nombre d'utilisateurs en Europe. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses qui se tramaient à ce niveau-là. Telegram ne répond pas à la justice, d'ailleurs, il s'en vante. Donc là-dessus, il y a plein de questions qui se posent aussi sur Telegram. Peut-être que la méthode n'est pas la bonne, et qu'il y a d'autres méthodes qui auraient pu être mises en place, mais il y a des questions là-dessus qui sont assez surprenantes. Ce n'est pas si évident que ça qu'ils savaient, si on s'en réfère au canard enchaîné, qui est une source qui vaut ce qu'elle vaut, mais malgré tout, relativement sérieuse, la justice a opéré dans le plus grand secret, de façon justement à ce que l'exécutif ne soit pas en mesure de prévenir Pavel Durov. On sait qu'il y avait des rapports assez étroits entre Pavel Durov et Emmanuel Macron, mais visiblement la justice s'est prémunie d'une possibilité de fuite d'informations. Après, Telegram a toujours affirmé qu'il y avait 41 millions d'utilisateurs en Europe. On le croit, on ne le croit pas. Toujours est-il que c'est l'affirmation de Telegram, et à partir de là, ils ne sont pas dans l'écran radar du DSA qui est à 45 millions. On est tout à fait légitimement en droit de se dire que c'est vraisemblablement plus de 45 millions, et que Telegram tritouille ses chiffres de façon à échapper au DSA. Mais toujours est-il que la situation déclarative des différents acteurs, ou de la presse, c'est la suivante. Non, Pavel Durov n'était pas au courant qu'il avait un mandat d'arrêt sur le dos, et on a du mal à imaginer s'il était au courant le fait de jouer de la provocation comme ça, sans avoir pris des précautions préalables. D'autant plus que visiblement, il s'est targué d'aller dîner carrément à l'Elysée à sa descente d'avion, ce qui visiblement était faux. Et ce n'est pas si évident que ça. Visiblement, vraiment, il est arrivé, pardon ma expression, la gueule enfarinée à Paris, en pensant vraiment passer un week-end tranquille dans une magnifique capitale européenne. Alors, cette question, moi, je vous propose que vous l'interrogiez lui-même. Je ne crois pas qu'on soit en capacité les uns et les autres de connaître le fond, même si le canard enchaîné est une référence absolue, incontournable. Voilà. Mais simplement, puisqu'il y a tellement de raisons d'incriminer cette personne et éventuellement sa plateforme, ce qui s'est passé est une application de la règle de droit. Voilà. Donc, je crois qu'au contraire, c'est une bonne nouvelle que les services judiciaires et que la police et que les services soient intervenus. Encore une fois, ici et ce matin, il faut vraiment qu'on respecte la séparation des pouvoirs et qu'on n'interfère pas sur la procédure judiciaire en cours. Et surtout, je pense que le sujet est suffisamment important en lui-même, sans qu'on ait besoin de dresser des théories du complot ou de quoi que ce soit sur la personne en question. Je crois qu'on a suffisamment de sujets de fond à régler sur cette plateforme Télégramme et que, si vous voulez, le débouclage de la procédure et de la méthode d'interpellation se fera au moment du procès, s'il y en a un, et de la procédure judiciaire que vous allez, comme nous tous, suivre avec beaucoup d'attention. Je crois qu'il faut être un peu prudent. Et puis, ce n'est pas du tout l'objet de cette matinée. Mais je comprends que ça pose des interrogations. Ceci étant, je ne crois pas qu'on soit en mesure, les uns et les autres, d'y répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada